Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la chaîne de Fuxia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être plus ou moins ma dernière vidéo. De toute façon je vais en revenir un petit peu plus tard. Pour prendre les choses un petit peu dans l'ordre il faut savoir que j'avais repris sur serveur 1.29 comme je l'avais mis sur une vidéo. Qui a été supprimée par Ankama pour droit d'auteur puisque c'était un serveur privé. Donc je préfère préciser pour les gens qui n'ont pas suivi cette vidéo puisque voilà forcément elle a été supprimée. Et un certain nombre d'entre vous ne l'ont pas vue je le sais. Alors il faut savoir que le serveur privé a fermé approximativement quand Ankama a fait son annonce au niveau des serveurs espagnols ouverts à tous. Il faut savoir également là dessus que bon les serveurs espagnols ouverts à tous c'est bien je veux dire c'est une bonne chose. Et c'est vrai que leur article m'a un petit peu fait sourire puisque c'est vachement marrant qu'ils fassent ça à la suite de ma vidéo. Tout en sachant qu'ils ont supprimé ma dernière enfin mon avant dernière je veux dire. Et est-ce que ça serait pas par rapport à ma vidéo à la suite de ma vidéo je n'en sais rien mais j'en doute vraiment fortement. Et ça m'a fait un petit peu sourire puisque il disait également sur cet article que nous avons beaucoup évolué et compagnie. Que c'est pas un très bon jeu le 1.29 et compagnie et compagnie. Pourtant voilà c'est le jeu que je préfère. C'est le jeu auquel j'ai toujours joué aussi pendant mon enfance et ça réveille toujours beaucoup de souvenirs de jouer sur un serveur 1.29. Et concernant cette annonce donc il faut savoir qu'avant les serveurs espagnols on devait se connecter avec VPN. Le VPN voilà c'est chiant forcément il faut soit en payer un soit en avoir un gratuit qui est un petit peu relou puisqu'il faut renoubler son adresse email et compagnie. Mais on pouvait toujours jouer sur 1.29 avant. Moi je trouve que ça n'a rien changé et malheureusement parce que du coup il n'y a pas de nouveau serveur 1.29. Donc actuellement je n'irai pas sur 1.29 officiel puisqu'il n'y a pas de nouveau serveur. Moi ce que je recherche vraiment c'est un nouveau serveur 1.29 et actuellement il n'y en a pas et c'est bien dommage. Malgré tout ça c'est vrai que j'ai très souvent été en désaccord avec Ankama. J'ai très souvent mis un article ou une vidéo disant que je n'étais pas d'accord avec la mise à jour. Que je n'étais pas du tout d'accord avec leur vision du jeu comparé à la mienne en fait tout simplement. Et je voulais dire aujourd'hui que Dofus a été quelque part toute mon enfance. J'ai passé de très bons moments dessus. J'ai rencontré de très belles personnes. Et quelque part c'est vrai que même si je me suis pris la tête 2-3 fois Exilfen à l'époque, pour les personnes qui se souviennent, même si je n'ai pas été en accord avec vous sur vos mises à jour, parce que je pense que quelqu'un d'Ankama regardera cette vidéo, j'apprécie tout de même votre jeu et désolé si vous avez été offensé quelques fois par mes propos à l'époque qui étaient anti-mise à jour, anti-vision de votre jeu tout simplement. Alors maintenant que tout ça est dit, on va passer au cœur de cette vidéo qui va parler en fait de mon histoire. Un peu comme un Draw My Life, sauf que malheureusement je ne sais pas dessiner, j'aurais bien aimé le faire, mais bon, c'est pas si grave que ça. Il faut savoir qu'à l'époque, Uji et Shia Tofu en fait étaient au top avec Hangbang aussi. Ils faisaient des records temps, ils étaient ultra connus et bon, moi je sortais d'un hack et sur ce hack là, en fait, j'ai tout repris de zéro. C'est-à-dire que j'avais 8 personnages niveau 200 mais un stuff. Moi je voyais en fait, avec ma petite team de merde, puisque bon, forcément j'étais hack, donc j'avais très très peu de stuff, qui faisaient des records temps de ouf, genre je voyais des 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et compagnie. Et je me suis dit, mais waouh en fait, juste, par exemple, si je prends l'exemple de Shia Tofu, le mec est tellement fort et tellement connu que quelque part j'ai envie de devenir comme lui. Et à la suite de ça, donc j'ai créé mon blog pour devenir comme Shia Tofu. Et c'est véridique en fait ce que je vous dis là. C'est-à-dire que je voulais vraiment lui ressembler. Et bam, du coup, pour ressembler à Shia Tofu, et bien j'ai créé ce blog. Avec la chaîne un petit peu plus tardivement, mais principalement le blog pour commencer. On peut voir déjà sur cette image que c'était mon premier fond, qui était extrêmement dégueulasse. Mais c'était un fond, voilà, pour débuter. Quand on commence, forcément on fait de la merde. Et on peut voir que sur ce fond, et bien j'avais un colossal en 2 minutes 57, qui était le recordant inter-server. Et à cette époque-là, donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'avais une team qui était, enfin, hackée avant. Donc je commençais à la re-stuff. Et j'avais des staffs dégueulasses. J'étais full d'ag, je tapais en full mono-cible, et c'était affreux. Et sur ce record-là, et bien j'ai tout donné pour l'avoir. Comme ça, pour grimper en popularité, et pour essayer de me démarquer par rapport aux autres. Et voilà, donc c'est parti de là. Du coup, re-changement de fond, c'était toujours dégueulasse, mais bon, je l'ai changé quand même, va savoir pourquoi. Re-changement de fond également. Après c'était un petit peu mieux que les deux premiers, mais bon, c'était pas encore ça. Et création de ma chaîne YouTube avec un fond qui était plutôt correct. Et j'ai eu, donc assez rapidement, 1000 abonnés, puisque je commençais à avoir une team qui était pas trop dégueu, je me refaisais, on va dire, de mon hack. Je commençais à avoir quelques panneaux Glourcélès, quelques marteaux Glouragans, et compagnie. Donc la team classique à l'époque. J'avais mon blog avant qui m'a aidé à démarrer ma chaîne. Et surtout, je me suis fait interviewer par Videofus. Et d'ailleurs, un grand merci à lui, puisque c'est aussi lui qui m'a aidé à me propulser sur YouTube et sur mon blog. Puisque c'est vrai que lui avait une bien meilleure audience, en fait, comparée à la mienne. Et d'ailleurs, Videofus, c'était un très bon gars que je souhaite remercier, et que j'ai remercié aussi dans quelques vidéos que j'ai faites. Puisque je pense que, voilà, c'est un mec intelligent. Il habite sur Nantes également, tout comme moi. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas rencontré, il faut que je le fasse. Enfin bref. Je pense que, voilà, c'est un très bon gars que j'aimerais remercier. Et si tu regardes cette vidéo, donc Videofus, sache que tu as toujours été un mec correct. Et je t'apprécie pour ça, tout simplement. Il faut vraiment, par contre, que j'arrête de dire tout simplement, puisque ça devient un petit peu répétitif. Et je vais me faire charrier dans les commentaires, mais bon, ce n'est pas si grave. À la suite de ça, j'ai donc un petit peu tout déboulé. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de records tours, de records temps. Et ma communauté a commencé à grandir. Et j'ai eu pas mal de messages qui étaient vachement touchants. Et voilà, sachez que je vous apprécie tous. Tous les gens qui me soutiennent et compagnie, qui m'ont toujours soutenu. Un grand, 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 grand merci à vous. Je n'en serais jamais arrivé là sans vous. Et voilà, ça réchauffe vraiment le cœur, en fait, de voir des messages qui vous supportent un petit peu. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais voilà, sachez que je vous donne un grand merci à vous tous pour m'avoir suivi jusque-là. Du coup, le temps passe. Et Chateau fut sans un article, quelques mois après avoir stoppé, en disant que Uji était au même niveau que lui, voire meilleur. Et que j'étais largement au-dessus de lui. Et que c'était, entre autres, pour ça qu'il avait stoppé. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait boum. Puisque je me suis dit, c'est exactement ce que j'avais voulu faire sur le jeu. C'est-à-dire l'égaler, puisque de base, je ne voulais pas être plus fort que lui. Et limite, je pensais que ce n'était pas possible. Et j'étais ultra content, puisque c'est exactement l'objectif, en fait, que je m'étais donné en créant ce blog et ma chaîne. Alors, mon point de vue sur ça, entre Chateau fut et moi, eh bien, il faut savoir que je n'en ai pas vraiment. Parce que, comme Chateau fut un dit un jour sur son blog, je pense que c'est impossible, en fait, de nous comparer vraiment. Parce qu'on a joué à un jeu différent. Et on a joué avec des matchs différentes et compagnie. Ce n'est pas une vidéo, en fait, pour montrer son e-pénis. C'est une vidéo pour expliquer, en fait, mon objectif quand j'ai créé mon blog et ma chaîne YouTube. Et ce n'est pas pour dire qui était le meilleur joueur de Dofus, puisque Snyler était très fort aussi. Holy Chèvre, à l'époque, était très fort. Ogdru, Jaha, je n'arrive jamais à dire son pseudo, mais était très fort aussi. Xeon aussi, même s'il ne faisait pas trop de PVM. Je ne pense pas qu'on peut vraiment comparer un joueur à un autre joueur. Et ce n'est pas du tout une vidéo faite pour ça. Quand j'ai repris, et quand je vous parlais de ma team tout à l'heure, elle ressemblait à peu près à ça. Donc avec Sadi, avec Kra, des persos qui n'allaient pas vraiment en team PVM. Et pourtant, je m'en sortais à peu près bien. Ensuite, ça a donné ça, donc l'arrivée d'un Sakri dans la team. J'ai également un screen sans les dragodindes, parce que je jouais full dragodindes à l'époque. Enfin, un Sakri dans la team, donc j'avais quand même gardé le Sadi à l'époque. Et le Sakri a énormément aidé, en fait. Ensuite, ça a donné ça. Donc c'est à peu près quand j'ai fermé le Colosso, et quand j'ai fait mon Colosso, donc en 2 minutes 57. Avec un tout petit peu plus d'optimisation ici. La team finale maintenant, c'est-à-dire avec les bons personnages, avec des couleurs un petit peu différentes. Avec dragodindes et sans dragodindes. Et on finit avec le résultat de tout ça, avec cette team-là. Encore un changement de fond, pour finir sur celui-là. Deux, trois screens en vrac que je devais vous mettre sur cette vidéo. Merci. 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 Deux, trois petites choses à savoir sur ma chaîne YouTube, c'est que ma playlist musique sera toujours mise à jour. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier mon style musical. Je sais que vous êtes nombreux à écouter la même chose que moi. Et ma playlist musique sera toujours mise à jour. Donc si vous voulez checker de temps en temps les nouvelles musiques que je trouve, et bien il n'y a pas de souci, ça sera toujours mise à jour. En parlant des musiques, j'en ai beaucoup mis lors de mes vidéos. Il faut savoir que quand vous mettez une musique sur une vidéo, normalement vous ne pouvez pas la monétiser. Je n'ai jamais fait ça pour l'argent, et ma phrase le prouve tout à fait. J'ai toujours fait ça pour vous, principalement, et également un petit peu pour ma satisfaction personnelle, mais bon, principalement pour vous. Et voilà, je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné, sans même vous en apercevoir. J'ai 2 600 000 vues, je crois, sur ma chaîne YouTube. J'ai même été blog star à un moment, c'était vraiment un truc de fou, puisque la plupart des blog stars, en fait, ça parle de la vie quotidienne, de tous les jours, des stars et compagnie. D'être blog star, excusez-moi, ça m'a vraiment étonné. Et comme je l'ai à peu près expliqué en début de vidéo, et à peu près expliqué dans le titre, ça va être plus ou moins ma dernière vidéo. Il n'est pas impossible que je reprenne, je ne sais quand, peut-être dans des mois, des années, je n'en sais rien du tout. Mais actuellement, c'est ça. Concernant League of Legends, j'y joue toujours, et en ce moment, j'ai découvert Echo, qui est un très bon personnage, et j'en ferai peut-être un montage, puisque c'est vrai que le montage sur Harry avait beaucoup plu. Mais mis à part ça, ça sera tout. D'ailleurs, pour les personnes qui jouent à League of Legends, et qui voudraient jouer des games avec moi de temps en temps, eh bien, rajoutez-moi. Mon pseudo-dodo, c'est Dofuxia, pareil, comme sur ma chaîne. Je vais supprimer beaucoup d'amis, donc si vous n'êtes plus dedans maintenant, eh bien, re-rajoutez-moi, et puis je vous inviterai pour des games de temps en temps, il n'y a pas de soucis. J'aimerais également faire 2-3 petits hommages. Déjà à Gizmo, une personne avec qui je m'entends très bien, avec qui je joue toujours sur LoL de temps en temps, et avec qui je jouais beaucoup sur Dofus. Xeon, une personne avec qui j'ai fait le Goul Terminator 2013, on aurait dû le gagner, mais bon, DDoS, et voilà, vous connaissez la suite. Doflamingo, une personne dont je me suis toujours très bien entendu, on a fait la TV EC Minecraft ensemble, et voilà, ça a toujours très bien collé. J'ai envie de dire un grand hommage à Serred, qui nous a quittés maintenant, et c'était honnêtement un très bon gars. Et j'espère que voilà, il se porte très bien là où il est. Sneakzy, une personne que j'ai toujours apprécié, malheureusement, j'ai plus trop de nouvelles ces derniers temps, mais j'espère que voilà, si tu regardes cette vidéo, que tu te portes bien. Vidéo Fust, forcément, comme j'ai fait un hommage aussi tout à l'heure, je le répète maintenant, c'est aussi un très bon gars. Et un gros big up, surtout à vous, puisque c'est vrai que vous n'avez pas entendu big up depuis les années 2000, mais bon, c'est pas si grave. Je vais quand même le répéter encore une fois, donc un gros big up à vous, puisque vous êtes putain d'énormes, je vous kiffe d'une façon monstrueuse, puisque vous m'avez donné énormément, 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 c'est vrai que je me répète beaucoup, mais voilà, je vous kiffe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le blog et la chaîne Tofuqsia. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va présenter mes modes Ghoul Terminator. Et nous revoilà à la bourgarde pour la première zone que je vais vous présenter, la première zone d'XP en monocompte. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en solotage contre la Mrs. Freeze. On se retrouve pour une vidéo en solotage contre la Mrs. Freeze, puisque en rajoutant le carcanic à 4, je me suis dit tout simplement, on va tuer le carcanic avec sa team, et puis finir tout simplement avec le Xel en solotage. Elle donne désormais de l'érosion, et puis ça avait pour but de supprimer le solotage. Toujours pas, hein. Le solotage est toujours possible. Mon aventure de physisienne se finit là. Sous-titrage Société Radio-Canada